Le programme, le programme... Mais le programme, mais je réponds par rapport au programme. Mais moi je viens par rapport au programme. L'UNC vous ne présentez aucun programme, mon peuple. Vous dites seulement qu'il y a la prise partie. C'est difficile de débattre maintenant avec les gens de... C'est normal, c'est le débat... On s'est calme, monsieur. Gardez votre calme, monsieur, je ne vous ai pas interrompu. Alors j'ai dit ceci, le programme, comment voulez-vous, dans quel état nous allons trouver ce pays ? Lorsque les gens vous disent que la croissance est à 9%, alors que dans les réalités, même les fonds monétaires parlent d'une croissance qui sera inférieure à 7%. Lorsqu'on nous dit un budget de 9 milliards, alors que la cour des comptes table sur un budget de moins de 5 milliards. Nous ne savons pas dans quel état nous allons trouver ce pays. Gérés comme avec des comportements, j'allais pas se dire quelque part, des bandits. Parce qu'avec ces histoires de comptes parallèles... On ne s'est pas grave, on reste calme. Mais les comptes parallèles, ce n'est pas moi, c'est la cour des comptes. Je pense que vous savez... Allons-y, je vais vous donner le programme. Mais oui, mais je... Non, le programme, je ne peux pas... Parce qu'on ne sait pas. Vous êtes en train de faire des dépassements budgétaires. On va revenir à un jour et je vais vous parler de la décision. On reviendra là-dessus. C'est le cas de la décision. C'est le cas de la décision. C'est le cas de la décision. Je répète, je répète, quand ils disent qu'il faut, il fallait pas, comment dirais-je, il fallait commencer par sécuriser le pays, le pays, avant de penser au respect de la Constitution. C'est une différence fondamentale, mesdames et messieurs. C'est ce qui... Eh, le président, il a commencé, il a commencé... Mais enfin, le président, au lieu de faire... Il a commencé par... D'accord, honorable, je n'ai pas... Mais qu'à cela ne tienne... Qu'à cela ne tienne... Qu'à cela ne tienne... Et je termine par là... S'il vous plaît, même les découpages, tout, il faut le savoir. Je termine par là. Ils ne peuvent pas faire leur dialogue sans toucher à la Constitution. Qu'ils me disent aujourd'hui, qu'ils prennent l'engagement que nous allons faire... Mais vous déclarez quelque chose, alors qu'ils le disent. Qu'ils le disent. D'accord, je l'ai dit. D'accord, je l'ai dit. Vous demandez le dialogue... Mesdames et messieurs, rapidement, c'est après l'idée. Après l'idée donnée par l'opposant Moïse Katoumbi, des primaires dans l'opposition, de plus en plus des leaders de l'opposition, n'a cessé de le dire, Vital Kameré l'a dit, les leaders, bien sûr, en vol, là également, dit le député national d'Élite Sessanga. Est-ce que l'opposition est-elle en train d'aller dans ce chemin de la candidature unique, un candidat unique au sein de l'opposition ? Est-ce possible ? Oui, la majorité majoritaire. On a aussi majorité. Ah voilà, vous allez le dire tout à l'heure. On s'entend bien. Et à la majorité, à l'opposition, les gens réfléchissent sur une candidature unique. Ils le disent. Donc c'est leur droit de réfléchir. Ils réfléchissent. C'est une réflexion politique, même en sociologique. Maintenant, celui qui l'a dit, il ne vient pas comme un vieux hasard. C'est quelqu'un qui a fait ses cours au PPRD, qui a été excellent, et qui a vu comment les pays se gênerent, et qui a vu nos épreuves. Alors, suivons-le. Si tel est le cas, s'il s'est mis d'accord, tant mieux. S'il s'est jamais plus tard, tant pis. Mais il avance une idée. Il lance un débat au moins un petit peu sérieux. Ça, c'est un. Deuxième élément. La candidature unique, c'est dans le cadre d'une élection présidentielle à un tour. Pour éviter ce qui s'est passé à début 11. À début 11. Oui. Parce que, vous savez, on a vu des choses, je ne peux pas peut-être y revenir, bon, le passé reste passé. Mais on s'est dit, non, cette fois-ci, c'est l'alternance. Kabila part. Il faut trouver quelqu'un pour le remplacer. Alors, on trouve le meilleur d'entre nous. Comme ça, on repartit les sièges d'une manière équitable pour que personne ne se sente pas oublié. Ça, c'est une bonne idée. Même au niveau de la majorité, ils sont dans un débat comme celui-là. Évidemment, ils font semblant de dire, nous allons glisser. C'est ce qui n'existe pas dans la Constitution. Ça n'existe pas. Concrètement, il faut dire... J'ai une petite question, rapidement, c'est à vous. Vous trouvez Vital Kamerele, Delice Sanga, Moïse Katoumbi, Leti Sekie, qui est fils et consorts. Qui serait le leader ? Et surtout avec cette question, à Mars, ici, on attend le jugement de Jean-Pierre Bemba. Et si Jean-Pierre Bemba revenait ? Le problème est celui-ci. Le côté de l'opposition. Le problème est celui-ci. Vous savez que... Je vais vous dire quand même un exemple qui est touchant. Vous voyez, la vie des grands partis politiques avec des leaders inamovibles, ça finit par la sécre et les décisions. On se dit, mais est-ce qu'il ne peut pas céder parce qu'il a fait ça et ça et ça ? Ça a commencé à lui dépêcher. Avec entre les quatre leaders, Mbakie, Mshiseki, Kibasa, et l'autre, il y avait toujours des tentations. Parce que, bon, eux, ils étaient incapables d'avoir un président, le directoire. Parce qu'ils étaient incapables de se dire, bon, c'est un vieux-vieux président. Ce n'est pas bien pour un parti politique. Ça devient comme à l'époque du parti soviétique avec le toit au niveau de Port-Gourney, Breginev et un autre là-bas. Jusqu'au moment où on est arrivé au système de l'autre, que c'est Gorbatchev qui a été le seul secrétaire général. Ça posait un problème de l'atténance, donc la fonctionnalité du parti politique. Alors maintenant, s'ils sont honnêtes, ils se disent, écoutez, il faut gagner. Alors, le meilleur d'entre nous, c'est comme dans une équipe de football. Moi, je me disais, quand j'étais petit, quand je jouais au football, on disait non. Ah, vous avez un sentiment, les meilleurs d'entre vous, on se dit. Alors, maintenant, s'ils ne s'entendent pas, s'ils ne s'entendent pas un peu, c'est leur affaire. Et s'ils perdaient, alors, ils seraient comptables d'avoir pour la fois-là. Vous avez perdu, vous n'avez pas voulu prendre le meilleur d'entre vous. Et pour vous, le meilleur serait qui ? Non, pour le moment. Non, non, je ne veux pas, je ne pourrais pas ce qu'écouter. Nous sommes en pleine compétition, mais je peux vous dire qu'il y a Tissé Kedi, il y a le Katoumi Moïse, il y a Vital Camere, il y a peut-être... Il y a Delicé Senga, il y a Jean-Pierre Mbappé Reveni. Jean-Pierre Mbappé Reveni, alors voilà, nous pouvons vous dire qu'il y a cinq parmi eux qui sortent du lot. Maintenant, ils sortent du lot, c'est la sortie... Matongoulou, enfin, il ne va pas rigoler. C'est pas à vous le juger. Je vous dis, c'est cinq là-bas. C'est une question qui les intéressait. Parmi les cinq, je vous dis, ils peuvent se mettre d'accord sur l'un. Entre-temps, ils disent, bon, vous avez la présidence, nous aurons la plus maturée. Ils partagent le poste équitablement pour le connu. Parce que ce n'est qu'un mandat ou un deuxième mandat pour pouvoir changer. Ça l'a pas fait d'elle. On revient à quelqu'un qui l'a... Jolino Makelele. Est-ce possible une candidature unique au sein de l'opposition ? On va conclure là-dessus et que le sujet n'a pas été abordé. Je dis, en incise seulement... Vous l'avez déjà abordé au début, Jolino. Je dis seulement, je regrette que cette ville... La candidature, vous plaît. Oui, c'est un comportement... Je vais vous recevoir dans un plateau ici, 30 minutes. Moi et vous, nous allons faire les bilans Quand le gouvernement coupe le signal de RFI, ça c'est quelque chose... Répondez, candidature unique. S'agissant du candidature unique, votre président l'a évoqué. Je dis ceci, ce n'est pas lui qui a eu l'idée, c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais je suis surpris de voir la majorité vouloir faire son beurre de ce sujet-là. Non. C'est comme si, de l'autre côté, on savait déjà qui serait candidat. Est-ce qu'ils ont un candidat ? Vous avez entendu même une hypothèse. Vous avez entendu ça ? Ah, ils sont nombreux. Mais il faut qu'on le dise. Heureusement qu'on est ici. Mais je vous donne ma main à couper. Vous n'aurez pas des... Un consensus sur la majorité. Sur quatre noms qui vont être... Des gens qui vont remplacer Kabila. Il n'en sortira pas. Ça d'accord. Parlez d'abord de vous-même. Donc, je vous dis, avant de parler des autres, commencez à parler de vous-même. OK ? Vous serez bien. Vous serez prêt à céder, par exemple, pour mourir. S'il vous plaît. Mais vous nous amenez dans un débat qui n'est pas un débat à l'ordre du jour, monsieur. Notre débat dans l'opposition, maintenant, c'est de faire en sorte que la Constitution soit respectée. Que le président Kabila soit dehors, pardon, quitte le pouvoir le 20 décembre de mai. Les efforts de toute l'opposition... Ah, il quitte le pouvoir si les élections sont organisées. Mais parce que la Constitution veut que... L'envie en Haïti. S'il vous plaît. Mais je dis... L'envie en Haïti. S'il vous plaît. Je dis, moi, je n'imagine pas le président Kabila acceptant que la Constitution soit violée. Puisque l'article 73 est clair. Ça, c'est vrai. Et donc, il ne peut pas commettre un crime de haute trahison. Vous ne répondez pas. Je réponds. Leadership de l'opposition. Non, non, non. Vous ne répondez pas. Je commence à répondre. Je vous dis ceci. Notre premier combat, je le dis, c'est... La réaction de la Constitution, c'est d'accord ? Non, d'abord que le président Kabila soit en situation de parti. Deuxièmement, nous ne parlons pas... Mais je viens, j'en viens, monsieur. Candidature de l'opposition. Voici comment nous allons procéder. C'est une chance pour les Congolais qu'il y ait d'avoir un groupe de partis qui puisse avoir tant de personnalités qui soient susceptibles d'exercer la magistratura suprême. Alors, là-dedans, nous aurons une méthodologie, monsieur. Un, nous avons dit d'abord que nous assurer que le président Kabila doit partir. Tous les partis politiques... Mais, monsieur, vous êtes assurés, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Laissez-moi avancer. Deuxièmement, deuxièmement... On est vraiment vers la fin de l'émission. Deuxièmement, nous devons arriver à avoir un programme quasiment commun. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous trouvons... Donc, maintenant, l'opposition n'a toujours pas un programme par le même, alors que vous demandez les élections après. On va voir sans programme. S'il vous plaît... Non, 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 mais c'est grave. C'est vous qui venez de l'écrire. Mais c'est grave, c'est grave ce que vous me dites. C'est vous qui venez de l'écrire. Jolino écrivait la parole. Ça, c'est un. Et troisièmement, nous allons nous retrouver le moment venu entre nous pour savoir lesquels d'entre nous peut-être... Et vous représentez ça l'opposition. D'accord, Jolino. Et ensuite, nous aurons des débats. Daniel Mayot. Nous aurons des primaires à l'intérieur avec des débats... Candidature unique de l'opposition, mais c'est... De la majorité. On vous attaque les. De la majorité. Du côté de la majorité, ça semble être aussi impossible. Froidement que nous pouvons répondre à cette question. Majorité d'abord. Nous estimons que l'opposition congolaise dans l'État actuel, c'est pratiquement une galaxie de composites. D'accord. Mais majorité... Alors, lorsque vous parlez de candidature unique, Vous parlez de M. Katumbi. Libre à eux, s'ils veulent s'organiser. Le primaire, pour nous, ça ne nous dit rien. Mais sauf que le peuple congolais. C'est que ceux dont lui, Vital Cameré, estime qu'ils ont détourné l'argent de l'État hier, pas plus tard qu'il y a deux minutes, ils estiment que c'est la mine d'aujourd'hui. Comment ? À moins qu'on ne nous dise pas que ce n'est pas une opposition des recelers. Donc, il y a un peu deux minutes que M. Kameré était en train de dire qu'on a pillé cette république. Et aujourd'hui, Katumbi est devenu un allié direct. Il y a deux minutes, il y a un qui en fait un peu 60 ans. Lui, il y a deux minutes. Lui, M. Kameré, vous avez compris ? Il estime qu'aujourd'hui, c'est lui qui a volé l'argent hier, quand il était dans la majorité. Aujourd'hui, il est devenu allié. Le peuple est en train de regarder cette opposition. À moins qu'on dise c'est une opposition des recelers. Le candidat de la majorité, M. Kameré, c'est qui ? Libre à eux d'organiser ça. Mais le peuple regarde. Et ce qui intéresse le peuple, c'est beaucoup plus le programme de la prévention de ce pays. C'est ce qui est plus important. Et pour eux, l'opposition n'a toujours pas de programme. Nous n'en avons pas. C'est un candidat. Et qu'il aime la parole. C'est un candidat, M. Kameré. Il n'y a pas de candidat. Comme journaliste. Comme journaliste, c'est un candidat. En une minute, rapidement. Le politique a dit oui. Et il a dit ceci pour que les téléspectateurs comprennent que l'opposition n'a pas commencé aujourd'hui. En 2006, il y avait une opposition avec le même discours « On pille ». Quelques temps après, parmi les gens qui étaient au pouvoir qui pillaient, dont Vital Kameré, se trouve dans l'opposition « On l'accueille ». Alors, pendant que Kameré est dans l'opposition en 2010, « On pille ». Pendant qu'on disait qu'on pillait, Moïse Katoumbié était dans la majorité dont l'entrée de pillé. Il quitte la majorité aujourd'hui. Il vient, on l'accueille. « Aujourd'hui, ma tate a conduit pillé. » « S'il quitte aujourd'hui, on va l'accueillir. » Donc, c'est du théâtre. C'est du n'importe quoi. Alors, je me disais ceci. « L'opposition, ça c'est grave. » C'est une opposition d'amusement. C'est l'ensemble des anciens pilières et de la majorité. C'est une opposition d'amusement. Je voulais dire ceci. « Les candidats de la majorité, monsieur. » Écoutez, j'apprends ici que le combat politique de l'UNC ou de l'opposition actuelle, c'est que Kabila Park. Est-ce que le départ de Kabila, c'est un problème politique ou bien un problème juridique ? La Constitution, donc qu'il veut le respecter, n'est-elle pas aussi précis pour qu'on ait besoin du combat de l'UNC qui, au lieu de faire autre chose, de s'implanter à la base ? Bon, je voulais terminer en ce qui concerne la candidature de l'opposition. La majorité n'a pas à se chercher un candidat aujourd'hui pendant qu'il a encore neuf mois dans la gestion du pays. Mais c'est tout à fait clair, monsieur. C'est tout à fait clair. Le moment venu, le moment venu, le moment fait de serre. Mais à l'opposition, je suis certain que demain, ils vont revenir, ils vont revenir au triangle, ils vont revenir, ils vont revenir au triangle, au triangle nucléaire. Il n'est pas le premier à lancer. la chance pour lui, c'est qu'il a déjà géré. Et il a fait ses classes dans le PPRD. Parce qu'ils sont déjà gérés. Voilà. Eh bien, il a pris la politique là-dedans. Maintenant, il sort de là, il va à l'opposition, il dit voilà, c'est une idée qu'il lance. Il faut laisser l'opposition faire son choix. Il ne peut pas commencer à préjuger. qu'on dit non, non, il était dans l'opposition. Les pillards sont bien connus. Et là où on les connaît, quand on a fait des chichis à Boris Katoumio Katanga, on en voit des inspecteurs. Quand on a découvert les vrais pillards, les inspecteurs se sont en fouille. Les vrais pillards venaient d'une famille bien connue. Je suis dans l'ex du Katanga. Le Katanga, c'est l'unique province. Je vous informe. Le Katanga, c'est l'unique province qui a bénéficié des investissements. À l'arrivée de Moïse Katoumio, il a pris tout un montage.